Aujourd'hui il fait déjà froid à Montréal, là on est rue Sainte-Catherine, alors on va aller se réchauffer, on va aller manger un bon poulet chez Da Silva. Je crois que ça arrive. Nia ! Par contre on commence. Délicieux. Alors en fait quand je suis rentré et que j'ai commandé, on m'a demandé si je voulais plus épicé et moins épicé, donc ça j'apprécie pas mal parce que c'est pas au goût de tout le monde et celui-là il est parfait. Alors elles sont vraiment délicieusement croustillantes et ils doivent rajouter du poivre dessus parce que j'aime beaucoup. Elles ont beaucoup de goût, c'est sûr elles sont faites maison. Alors j'ai demandé à parler à la patronne parce que c'était vraiment délicieux. Ça fait depuis longtemps que vous êtes ouvert ? En fait ça fait 15 mois qu'on est ouvert, on a ouvert l'année passée au début de l'été. Et puis durant l'été on a la terrasse à l'extérieur, la rue est piétonnale durant tout l'été. Il faut rappeler aux gens qui nous regardent qu'on est juste sur la rue Sainte-Catherine, au coin avec Béry-Ukham, on est vraiment à côté du centre-ville, donc vous êtes idéalement placé. Bonjour Jean, vous êtes le propriétaire des lieux, c'est ça ? Oui, c'est que ça m'a fait. Et j'aime goûter votre poulet qui est vraiment délicieux. Merci. D'où vient le poulet en fait ? Le poulet c'est une recette originale portugaise. Le poulet par contre il est 100% québécois comme la plupart de tout ce qu'on fait ici. Donc le plus frais possible, ensuite vous le faites cuire sur des grillades ? Oui, on fait cuire sur du charbon québécois, encore une fois. Donc c'est sur le charbon de bois, donc la cuisson, la lenteur de la cuisson permet tout le gras de s'écouler. Donc on a vraiment un produit très santé et même nos vignettes sont santé. On essaie d'avoir le produit plus santé possible, donc qu'est-ce que nous faisons ? Donc il n'y a pratiquement pas de gras et c'est encore en 90% pas de gras. Dites-moi Jean, c'est quoi le secret de ces frites ? Elles sont incroyables quand même. C'est les... Ben un, c'est la cliquette du produit, et deux, c'est les épices. D'accord, donc c'est des frites maison dans tous les cas. C'est des frites maison, encore une fois, c'est un produit québécois comme notre poulet qui l'a abattu le soir d'avant, donc la fraîcheur est remarquable. D'accord, merci beaucoup Jean en tout cas. Merci à vous. Pour un Français qui a testé les french fries, c'est vraiment délicieux et ça c'est Parole de Yingo. Sous-titrage ST' 501